Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon d'algorithmique. Aujourd'hui, nous allons voir la lecture et l'écriture. Supposons que nous avons l'algorithme suivant. Ça se voit bien qu'il s'agit d'un algorithme qui exécute l'opération d'addition de deux entiers A et B, qui ont respectivement les valeurs 10 et 20. Le résultat de l'addition sera affecté à l'anti-essai. Bien entendu, un tel algorithme ne sert pas à grand-chose, car on sait tous que la somme de 10 et 20 donnent 30. Et en plus, à chaque fois qu'on exécutera l'algorithme ou le programme qui en sera la concrétisation, on obtiendra toujours 30. Un programme informatique est vraiment utile quand il peut interagir ou dialoguer avec l'utilisateur. Notez bien qu'on désigne par utilisateur la personne qui exécute le programme et il ne s'agit pas forcément du programmeur lui-même. Cette interaction est traduite de la façon suivante. Le programme affiche les messages à l'écran pour que l'utilisateur puisse les lire et l'utilisateur soumet au programme des données qu'il a saisies afin de les traiter. Un algorithme prend en charge ces deux fonctions, à savoir la lecture et l'écriture. Alors, supposons maintenant qu'on veut améliorer l'algorithme qu'on vient de voir, de telle sorte à ce que ce soit l'utilisateur qui fournit les valeurs des variables A et B. Dans ce cas, la somme représentée par la variable C changera en fonction des entrées de l'utilisateur. Premièrement, il faut demander à l'utilisateur de fournir les données nécessaires à l'exécution de l'opération souhaitée, à savoir les valeurs des variables A et B. Pour ceci, on va afficher à l'écran un message qui exprime ces demandes de la manière suivante. Le message « Veuillez entrer un nombre entier » sera affiché et l'utilisateur sait désormais qu'il doit renseigner la valeur de la première opérante qui est représentée par la variable A. Notez que le message entre les parenthèses est appelé une chaîne de caractères. Il s'agit d'un type de variable que l'on va traiter plus tard. Ce message compris entre des simples codes sera affiché tel qu'il est grâce à la fonction « Écrire ». Maintenant, quand l'utilisateur saisit la valeur demandée, il doit ensuite appuyer sur la touche « Entrée » du clavier pour soumettre cette valeur au programme. Notez qu'il s'agit d'une interaction classique entre le programme et l'utilisateur exprimé à l'aide d'un algorithme. Car dans les langages de programmation actuel, on peut soumettre les entrées autrement comme par le clic sur un bouton dans l'interface du programme à l'aide de la souris. En tout cas, si la valeur demandée est soumise au programme, il faut que celui-ci la récupère. Pour ce faire, on fait appel à la fonction « Lire » de la manière suivante. En fait, le programme va automatiquement affecter la valeur entrée par l'utilisateur à la variable identifiée par « A » exprimée dans les parenthèses. Autrement dit, la syntaxe « Lire A » est équivalente à la syntaxe « A reçoit l'entrée de l'utilisateur ». Notez que quand un programme rencontre l'instruction « Lire », il reste bloqué à cette position-là jusqu'à ce que l'utilisateur soumette une valeur. Ensuite, il passe à l'instruction suivante. Donc, jusqu'ici, notre algorithme contiendra les lignes suivantes. Maintenant que la variable « A » a été initialisée, il est temps de demander la valeur de la deuxième opérande représentée par la variable « B ». De la même manière, on va demander à l'utilisateur de saisir une autre valeur que l'on va ensuite récupérer et affecter à la variable « B ». Notre algorithme ressemblera donc à ceci. Désormais, nous disposons de deux variables « A » et « B » qui sont initialisées. Par conséquent, on peut exécuter l'opération d'addition et affecter le résultat à la variable « C » comme ceci. Voilà à quoi l'algorithme va ressembler. Il est temps d'afficher le résultat de l'addition à l'écran. On aura donc besoin, encore une fois, de la fonction « Écrire » et entre les parenthèses, on mettra simplement la variable « C » comme ceci. Notez bien que la variable « C » n'est pas placée entre des simples cotes. Si c'était le cas, c'est-à-dire si on avait déclaré cette instruction comme ceci, alors on aurait affiché à l'écran la lettre « C » et non pas la valeur stockée dans la variable « C ». Donc, pour évaluer une variable « C », c'est-à-dire pour la remplacer par sa valeur lors de l'affichage, il faut toujours la mettre en dehors des simples cotes. Écrivons maintenant l'algorithme complet. Imaginons que pour les variables « A » et « B », l'utilisateur a saisi respectivement les valeurs « 15 » et « 3 ». À l'écran, on verra s'afficher des « 8 » qui représentent la valeur de la variable « C ». Jusqu'ici, tout a l'air bon. Cependant, on peut encore améliorer notre algorithme. En effet, au lieu d'afficher « 18 » directement à l'écran, on peut par exemple afficher quelque chose du genre « La somme vaut 18 ». Donc, à la place de « Écrire C », on mettra « Écrire la somme vaut C ». Or, tout ce qui est entre les simples cotes sera affiché tel qu'il est à l'écran, et on se retrouvera avec le message « La somme vaut C ». Il faut donc faire sortir la variable « C » des simples cotes tout en la concaténant avec le message qui la précède pour afficher un seul texte uni. Dans le monde de la programmation, le terme « concaténation » désigne le fait de coller deux ou plusieurs chaînes de caractère pour donner naissance à une seule et unique chaîne de caractère plus grande. Alors, la dernière instruction sera écrite comme ceci. Tout ce qui est déclaré entre les simples cotes sera affiché tel qu'il est. Ensuite, la virgule désigne qu'il faut concaténer ce qui la suit avec la chaîne précédente. Notez que la concaténation allée de la virgule est valable seulement au sein de la fonction « Écrire ». Mieux encore, si on suppose toujours que l'utilisateur a entré les valeurs 15 et 3 respectivement pour les variables A et B, alors on affichera à l'écran le message suivant. 15 plus 3 égale à 18. Je crois que vous avez compris le principe. En effet, on va encore procéder à la concaténation dans la fonction « Écrire » de la manière suivante. L'algorithme devient alors comme ça. Si on veut maintenant utiliser seulement deux variables au lieu de trois pour cet exemple, alors on peut représenter notre algorithme comme ceci. Donc, au sein même de la fonction « Écrire », nous avons exécuté l'opération d'addition. Notez que la fonction « Lire » peut lire plusieurs valeurs à la fois. Autrement dit, elle peut affecter les valeurs entrées respectivement par l'utilisateur aux variables dans l'ordre de leur déclaration entre les parenthèses. L'algorithme précédent peut donc s'écrire ainsi. Récapitulant, la fonction « Écrire » permet d'afficher un message à l'écran. On peut y mettre des chaînes de caractères ou des variables. Voir les deux en les concaténant à l'aide de la virgule. La fonction « Lire » permet de récupérer l'entrée de l'utilisateur en l'affectant à la ou les variables qui y sont listées. Ça sera tout pour cette leçon. Merci pour votre attention et à la vidéo prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada